Bonjour, une nouvelle vidéo pour comprendre comment fonctionne ton cerveau et découvrir ainsi quelques astuces afin de faire travailler avec plus efficacité ta mémoire. Dans de nombreuses matières, il est nécessaire d'acquérir et de mémoriser un certain nombre de connaissances. Il peut s'agir de dates, de chiffres clés, de personnages ou encore de lieux. Mais le jour de l'évaluation, il n'est pas toujours facile de restituer les connaissances attendues par le professeur. Cela peut être très désespérant, surtout lorsque l'on a beaucoup travaillé la veille pour apprendre les dates, les chiffres, les mots clés. Dès lors, comment être performant le jour du devoir ? Premier élément rassurant, rien n'est joué à la naissance. Tout le monde est capable d'améliorer sa capacité d'apprentissage. En fait, apprendre une leçon, ça s'apprend. Mais encore faut-il savoir comment fonctionne sa mémoire ? Il existe trois types de mémoire. La première est la mémoire sensorielle. Comme son nom l'indique, elle reçoit les informations des cinq sens et elle stocke ces informations à peu près moins d'une seconde. La seconde mémoire est celle de travail. Elle peut stocker les informations durant quelques secondes à quelques minutes. La dernière est la mémoire à long terme. Et comme son nom l'indique, elle peut stocker des informations jusqu'à plusieurs années. Tout l'enjeu pour toi est d'arriver à fixer tes connaissances dans la mémoire à long terme. A cet effet, il faut appliquer un certain nombre de conseils. Le conseil numéro 1 consiste à être bien concentré en classe, afin que ta mémoire de travail soit le plus efficace possible, pour qu'elle enregistre le maximum d'informations données par le professeur. La deuxième clé de la réussite, c'est la participation en classe. Lorsqu'un professeur t'interroge en début de séance, il s'agit pour lui de faire travailler ta mémoire à long terme. Il réactive ainsi les notions vues lors de l'heure précédente de cours. Le conseil numéro 3 consiste à faire le point sur ce que tu as vu, ce que tu as entendu au collège durant la journée. A cet effet, tu peux très bien réaliser pour chaque journée passée au collège, un tableau avec une case par matière dans lequel tu vas écrire simplement le nom de la leçon, les mots-clés, les chiffres par exemple en histoire-géographie, les dates, etc. Ce type d'exercice va te permettre de faire le point sur ce que tu as vu dans la journée, et donc de faire un retour sur les connaissances apportées par le professeur durant la séance de cours. D'autre part, ce tableau peut être utilisé par tes parents pour te poser des questions sur ce que tu as vu, sur ce que tu as entendu durant la journée. Dans tous les cas, gardez l'esprit que ta mémoire gardera plus facilement ce qui a été vu, vécu, au moins deux fois dans la journée. Au bout de 24 heures, ta mémoire ne retient environ que 25% de ce que tu as vécu dans la journée et ne cesse de décroître au fil des jours. Au bout d'une semaine, on estime que tu ne retiendras que 7% des informations vues en début de semaine. Cela nous amène donc au conseil numéro 4. Il n'y a pas de secret. Pour être efficace le jour du devoir, il faut réviser. Encore faut-il savoir quand réviser. Nous avons vu tout à l'heure qu'au bout d'une semaine, tu ne retenais que 7% des informations. Il convient donc de réviser plutôt dans les 24 heures qui suivent le cours, même si ce cours de la même discipline n'est que dans 2, 3, 4, 5 jours. Au final, pour être efficace, tes révisions doivent être réparties plusieurs fois dans la semaine.